Monsieur Mathé-Doré et Madame Franck nous feront la présentation technique avec l'architecte. Et donc, si vous le voulez bien, je vais vous dire quelques mots. D'abord, au nom de Laetitia, qui est ici, Isabelle de Cisse, et de Richard Cogné, puisque c'est un projet que nous portons dans le cadre de nos mandats de conseillers départementaux, et que c'est toujours un moment important que de commencer un chantier. Parce que les gestations sont longues, 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 longues. Je voulais simplement dire deux petites choses à propos de concertation et d'information. Le premier groupe projet à travailler, donc je vous parle au temps du docteur Suquet, et on a continué à travailler avec les enseignants, avec la principale, avec aussi les personnels techniques de l'établissement, avec les services du département. Donc, le premier architecte dans le cadre de cette étude de faisabilité, qui a d'ailleurs été le même, qui a été retenu ensuite par la commission d'offres du département pour faire le projet définitif, il y a eu des échanges, il y a eu des rencontres, il y a eu des réunions. Et donc, ce projet est le fruit d'un travail commun. C'est réorganiser ces locaux d'enseignement, afin de pouvoir accueillir non plus 500 élèves, mais 400, puisqu'on verra tout à l'heure, au niveau des effectifs, on devrait être plutôt stable autour de 300-350 élèves. Donc, un collège dimensionné pour 400 élèves devrait largement suffire pour les 20 prochaines années au point. Bien évidemment, en respectant les règles élémentaires de l'éducation nationale, en termes de surface et d'équipement. Donc, les surfaces de plancher, on aura un collège à terme qui fera 6.76 et 7.18, je suis un peu de travers, 7.18 je crois, mètre carré. C'est à peu près 1.000 carré de plus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Les dépenses de fonctionnement que ça génère et les dépenses d'investissement, c'est une opération qui va approcher les 20 millions d'euros. 20 millions d'euros financés à 100% par département. Donc, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, c'est pratiquement le budget d'un mandat sur une commune, de la taille de mandat ou de salariés. Donc, vous voyez que c'est une opération qui est très, très importante et qu'il a fallu caser au milieu d'autres opérations dans une période où les budgets ne sont plus ce qu'ils étaient avant.